Hervé, le foot parfois est extrêmement cruel. Oui, tout simplement. Le 7 janvier, il y avait des larmes de joie dans le vestiaire. Aujourd'hui, il y a des larmes de déception. Donc forcément, il y a une grosse déception. On a la balle, il peut trop, il peut tapir le poteau. Donc voilà, je l'avais dit, le football est cruel. J'espère juste que psychologiquement et tout, de se remettre dès dimanche en championnat. Ça ne va pas être trop compliqué pour nos joueurs parce qu'ils n'ont vraiment fait un gros coup d'erreur à la tête ce soir. Ça n'enlève pas leurs mérites. On parle de sortir par la grande porte et tout, mais on est sortis tout simplement. Il y a quand même beaucoup de fierté par rapport au comportement de vos joueurs qui ont vraiment fait un très gros match ce soir. Oui, c'est sûr, on s'attendait à ce match-là. On voulait bien défendre, ça a été le cas. On prend ensuite un coup de pied arrêté par rapport à une paire de balles. Évidemment, tous les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il y a aussi des joueurs qui finissent avec des crampes. Donc voilà aussi l'entrée de certains joueurs de cette équipe de Grenoble. Nous avons fait mal. Vous avez connu des victoires, des défaites. Celle-là n'est pas moins difficile, vous pensez ? Non, celle-là, c'est l'étrache. Quand on est joueur, il faut se remobiliser. Moi, je vais me remobiliser, évidemment. Mais par contre, c'est une déception tellement générale par rapport à la ville, par rapport au club, par rapport au bénévole. Évidemment, surtout par rapport à mes joueurs qui ont été énormes. Donc ce petit brin de réussite, peut-être qu'on a eu auparavant. Mais bon, c'est très compliqué pour l'instant. Il n'y a pas une demi-heure de la fin du match. Donc pour l'instant, c'est très compliqué.